Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Esprit Libre avec un invité politique ce matin, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Bonjour, soyez le bienvenu dans le studio de Radio Classique. L'actualité, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera jugé en correctionnel en septembre prochain après ces perquisitions houleuses visant votre parti en octobre dernier. Votre réaction, Hugo Bernalicis, à ce jugement en correctionnel pour votre leader ? Ma première réaction, c'est que finalement l'Express s'est plutôt bien renseigné. Parce que je vous rappelle quand même qu'officiellement et officieusement d'ailleurs aussi, Jean-Luc Mélenchon et les autres députés qui sont cités en correctionnel Alexis Corbière, Bastien Lachaud, l'eurodéputé Emmanuel Bompard ne sont absolument pas au courant. C'est l'Express qui a rendu publique cette information, selon une source proche du dossier. C'était d'ailleurs eux qui avaient publié in extenso les procès-verbaux, des passages des procès-verbaux des auditions. Tout ça me semble assez étrange et je crois que le parquet est en cause. Il y a eu d'ailleurs une plainte qui a été déposée pour violation du secret de l'instruction. Alors soit le parquet veut ouvrir un débat, et pourquoi pas sur la question du secret de l'instruction, mais en attendant, c'est la loi. C'est la loi, donc j'aimerais bien que le parquet, puisque les indices concordent pour montrer que les fuites viennent du parquet, que le parquet s'en tienne à la réglementation et la loi en vigueur. Ce qui est quand même le comble pour une partie de la justice, qu'est le ministère public. Donc qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, Hugo Bernalicis, dans les heures, les jours qui viennent ? Il y a déjà une plainte qui a été déposée pour violation du secret de l'instruction. On va compléter cette plainte par les nouveaux éléments. Peut-être que l'Express saura aussi nous dire quand est-ce qu'aura lieu le procès, en citation directe, peut-être aussi sur les policiers qui ont agressé les militants, puisque je rappelle que six de nos militants ont déposé plainte, ont été entendus par l'IGPN, qu'une enquête est en cours, mais là, pour le coup, la célérité n'est pas exactement la même et la procédure, le procédé n'est pas exactement le même. On parlait de, Jean-Luc Mélenchon à l'époque avait parlé de police politique, vous considérez que cette expression est encore valable aujourd'hui ? Non, on avait dit, c'était la formule courte, la formule plus longue, c'était instrumentalisation politique de la police par la justice et on est vraiment dans ce cas de figure concret. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une autre actualité qui est tombée hier, une autre information, c'est le classement sans suite du faux témoignage de M. Stroda qui avait été signalé par le Sénat dans le cadre de l'affaire Benalla. Vous voyez, moi, j'en ai ras-le-bol de ce parquet à deux poids, deux mesures. Il y a Mme Oulette qui était à la tête du parquet... Donc un parquet qui, pour vous, est aux ordres de La République En Marche, si je vous comprends bien ? De la ministre, de la ministre Nicole Belloubet. Alors, il y en a qui résistent à ça et qui ont à cœur de porter l'indépendance, mais on voit bien que concrètement, ce n'est pas l'indépendance qui est la norme dans les affaires les plus sensibles. Je voulais dire, Mme Oulette, qui est à la tête du parquet national financier, s'en va. Il commence à y avoir un certain nombre d'articles sur sa succession et sur sa nomination. Parce qu'il y a quelques dossiers sensibles au parquet national financier. Les contrats russes de M. Benalla, l'affaire qui a été ouverte par Olivier Marlex sur la transmission des informations sur Alstom, Général Electric, qui met en cause directement Emmanuel Macron comme personnage principal de cette enquête. Voilà, vu que le parquet n'est pas indépendant, il sera nommé, la personne, le successeur de Mme Oulette sera nommé par le pouvoir. Ça pose des problèmes. Donc, moi, je pense qu'il serait peut-être temps de rendre le parquet indépendant de l'exécutif et de lui faire rendre des comptes devant la représentation nationale. Et parce qu'on y voit là toutes les dérives. Et puis franchement, perdre du temps de correctionnel pour un chahutage d'une perquisition, enfin bon, tout ça semble tellement politique et pas judiciaire que ça en devient minable. On va écouter les réactions. D'abord, la réaction, elle va peut-être vous étonner, de Nicolas Bé, qui était dans ce studio quelques minutes avant vous, justement, sur ce jugement correctionnel. On l'écoute. J'ai le sentiment qu'ils étaient beaucoup dans la provocation. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon a un peu surréagi, mais je trouve que le traduire pour ça au correctionnel, ça me semble un peu dérisoire. Nous avons plein de divergences avec Jean-Luc Mélenchon. On a souvent l'occasion de les exprimer. Donc vous êtes plutôt solidaire ce matin ? Dans le cas précis, je trouve que le poursuivre encore actionnel pour des faits aussi mineurs et d'une telle banalité, ça s'apparente un peu à une forme de harcèlement. Action, Hugo Bernalicis ? Vous savez, le Front National est dans un certain nombre d'enquêtes judiciaires aussi, mais ils n'ont même pas eu à vivre ce que nous avons vécu. C'est intéressant parce que... Le Modem également, il y a plusieurs parties. Oui, mais je regarde ça très très près, parce qu'il se trouve que j'ai rendu un rapport il y a deux mois sur la question de la lutte contre la délinquance financière et que j'ai eu à auditionner l'intégralité de l'Ocliffe. C'est l'Office Central de lutte contre les infractions fiscales et financières. Et donc j'ai revu le gendarme qui est face à Jean-Luc Mélenchon où il lui dit « La République, c'est moi », vous savez, quand il s'énerve. Et on a discuté... Ce qui lui a coûté cher politiquement, on va y revenir peut-être ? Oui, je ne suis pas sûr, mais bon bref, on va y revenir si vous voulez. Mais de ce service, il est à bout de souffle. C'est 70 personnes, dont 43 à la BNRDF, qui luttent contre la fraude fiscale aggravée, les affaires Balkany, etc. qui ont une pile de dossiers qui s'entassent avec le parquet national financier, qui sont des gens qui ont un tas de boulot à faire. Alors quand on les a mobilisés à plus de 90, c'est-à-dire les 70 qui travaillent là-bas, plus quelques collègues des bureaux adjacents, pour aller chercher quoi ? Pour aller chercher des informations sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon et ses assistants parlementaires, avec un préjudice, je ne sais même pas si ça se compte, en plus de dizaines de milliers d'euros, suspectés ! Voilà, parce qu'il y a encore une présomption de naissance. Je me dis qu'il ferait mieux de travailler sur les dossiers à enjeux de plusieurs milliards. Mais là, en l'occurrence, ils ont obéi à qui ? Ces policiers de Lecliffe, ce n'est pas eux qui se sont dit un matin « Tiens, et si on faisait une perquisition ? » Ils ont répondu à la demande du parquet ! Voilà, et du parquet de Paris ! Bon, vous voyez, c'est insupportable de se dire que, finalement, ces moyens de justice, ces moyens de police sont si mal utilisés, et utilisés à des fins tellement politiciennes. Ça en devient extrêmement lourd et extrêmement... Ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Bon, alors ce serait bien que, vraiment, on avance sur cette question d'indépendance du parquet. On va continuer avec une autre réaction, celle de Clémentine Autain, sur BFM. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce procès soit l'occasion d'un grand débat sur les conditions de ces perquisitions et sur notre système politique. Vous avez remarqué qu'hier, il y a eu cette annonce-là, et dans le même temps, on nous annonce qu'en revanche, Patrick Straudat, qui est quand même le directeur de cabinet du président de la République, Lui, par contre, alors que, visiblement, quand il s'est rendu devant la commission du Sénat pour rendre des comptes sur Benalla, des choses fausses ont été énoncées. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un classement sans suite. Voilà, Clémentine Autain, qui est sur la même longueur d'onde que vous. J'ai ajouté quelque chose, parce qu'il faut bien comprendre l'envers aussi du décor d'une partie de cette affaire. La perquisition qui a été faite au siège du mouvement n'était pas régulière. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le fait que nous souhaitions, en tant que parlementaires, pouvoir rentrer dans le siège. Et le fait que ça nous ait été refusé alors que nous pouvions le faire, c'est une irrégularité flagrante en termes de procédure. Moi, je vous le dis, quand le jugement, enfin tout ça passera en jugement, si ça passe en jugement, puisque maintenant c'est à l'instruction, il est fort probable que la perquisition au siège de la France insoumise soit caduque. Et que tous les éléments qui ont été récoltés soient caduques. La question, ça va être, mais finalement, c'est la responsabilité de qui si cette perquisition est caduque ? C'est parce que Jean-Luc Mélenchon a fait des bousculades, etc. Ou est-ce que c'est parce que le parquet s'est précipité avec les policiers et a fait tout ça à l'arrache, en dépit des règles du code de procédure pénale ? Moi, je connais la réponse à cette question. Je ne crois pas que ce soit pour des raisons de bousculades de Jean-Luc Mélenchon. Donc à un moment donné, il ne faut pas que le parquet confonde justice et vengeance. Alors, on a bien compris, Hugo Bernalicis, que vous parlez d'une justice instrumentalisée. Je voudrais revenir à la politique. Parce que vous dites, cette histoire n'a pas eu de conséquences. Franchement, quand on discute avec des sympathisants de la France insoumise, quand ils ont vu Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est moi, ma personne est sacrée, ça vous a coûté cher d'un point de vue électoral aux Européennes. Vous ne pouvez pas le nier. Non, je ne ferai pas de corrélation entre ça et le score des Européennes. Ce ne sont pas des sympathisants de la France insoumise qui nous ont dit que Mélenchon a quand même un problème avec son comportement. Sans doute que des gens disent ça. De votre camp. Il ne va pas être forcément opposé à Jean-Luc Mélenchon. Mais sans doute. Vous savez, on ne vote pas que pour une personne, on vote aussi pour un programme. Il y a beaucoup de gens qui votent pour un programme, en dépit des excès de colère des uns et des autres, ou même des humeurs. Il y a des gens qui préfèrent tel ou tel député de la France insoumise plutôt que tel autre, alors qu'on raconte à peu près la même chose. Parce que les personnalités sont différentes. Mais ce serait une mauvaise analyse de croire que c'est pour ça qu'on a fait un mauvais score aux Européennes. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle a pu jouer. Je pense que ça joue très clairement à la marge. Et moi, je pense que pour passer à l'étape suivante, et j'en ai fait la proposition, on verra ce que ça donne, si elle est retenue. Peut-être qu'elle est un peu saugrenue. Moi, je pense qu'il faut dédramatiser cette situation. Et par exemple, pourquoi pas en faire des t-shirts ? Vous savez, la République, c'est moi. Ça pourrait faire un beau t-shirt à porter cet été sur les plages. Parce qu'au fond, on finit par en oublier avec cet élément-là tout ce qu'il y a derrière, tout ce que je viens de vous raconter avant. Tout l'envers du décor. Le fait que le parquet ait ouvert une enquête sur la base de soupçons, de témoignages sans aucun élément de preuve. Enfin, quand il n'y a pas d'élément de preuve, en général, le parquet classe sans suite. D'accord ? C'est ce qu'ils ont fait pour M. Straudat. Et pour le coup, pour M. Straudat, il y a des éléments de preuve. Puisque c'est le Sénat qui transmet avec tout un dossier qui va avec. Donc moi, j'en ai ras-le-bol de cette justice à plusieurs vitesses. Quand je vois aussi un classement sans suite, j'ai appris ce matin dans l'affaire d'une jeune fille de 11 ans qui s'est prise deux tirs de flashball, que le parquet a classé sans suite l'affaire. Franchement, une gamine de 11 ans qui se prend deux tirs de flashball, on classe sans suite ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce qu'on peut revenir à la politique ? Vous minimisez, j'allais dire, l'importance, ou du moins le caractère de Jean-Luc Mélenchon dans la débâcle des Européennes. Alors justement, vu de l'intérieur pour vous, Hugo Bernalissis, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé si bas pour ces élections européennes ? Vous avez divisé par trois votre score. Comment vous, vous l'avez vécu ? Comment vous l'avez analysé ? Alors bon, déjà on ne divise pas par trois notre score parce que comparons ce qui est comparable, on ne peut pas comparer une élection présidentielle à une élection européenne. Parce qu'à ce moment-là, il faut le faire pour tout le monde. On le fait pour tout le monde. On a dit la même chose pour la droite, on a dit la même chose pour... Par ailleurs, ce n'est pas juste de le faire d'un point de vue d'analyse politique. Vous avez été battu et sévèrement battu. Oui, 6,3%. Comment expliquez-vous dans le contexte qui était le vôtre, c'est-à-dire une crise sociale, où vous êtes théoriquement en première ligne pour comprendre le malaise... Avec des revendications similaires à celles des Gilets jaunes, qui étaient celles de 2017, par ailleurs. Moi, j'aimerais votre avis de l'intérieur. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Je me fonde sur l'analyse de ce qui s'est passé aussi à Lille, nos bureaux de vote, au micro-local, et puis l'analyse plus nationale. Il y a eu deux choses. Premièrement, nous n'avons pas réussi à mettre un thème à l'agenda politique pendant cette campagne des Européennes qui soit en l'identifiant fort de la France insoumise. On a parlé, comme on a parlé pendant l'élection présidentielle, de la question démocratique, de la VIème République, d'avoir un RIC, un référendum d'initiative citoyenne au niveau européen. On a parlé de la question écologique, de la règle verte, de la planification. On a parlé de la question sociale, on a dit, il faut un SMIC européen. Pas clair. Donc, vous n'étiez pas clair sur le message. Et puis, le plan A, plan B, c'est compliqué à expliquer. Et les gens se disent, finalement, qu'est-ce que je vais aller voter pour des gens qui contestent la construction européenne ? Quitte à faire ça, autant voter utile. Et c'est-à-dire, ça a surmobilisé l'électorat du Rassemblement National qui en a fait un véritable référendum anti-Macron. Pour le coup, peut-être que cette formule nous a piégés. Moi, je pense que la thématique qui aurait pu émerger pendant cette campagne, parce qu'elle correspondait aussi à notre tête de liste, Manon Aubry, c'était... C'était une bonne tête de liste. C'était une excellente tête de liste. Elle a fait la campagne telle qu'elle avait été décidée collectivement au sein de la direction de campagne. Donc, j'ai aucun reproche à faire à Manon. Et en plus, je l'apprécie particulièrement. Mais c'est la question de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Ça aurait pu être le thème majeur qui en sert tous les autres. Parce que ces 1 000 milliards d'euros à l'échelle européenne, vous parliez dans vos brefs juste avant du climat et de la question climatique et qu'on va tous crever de chaud ou crever de soif, 1 000 milliards, c'est le chiffre qui avançait par La République En Marche les uns et les autres pour dire qu'il faut un grand plan de transition énergétique, une banque du climat, etc. Eh bien, écoutez les gens, récupérons la fraude fiscale d'une année, d'une seule année, à l'échelle de l'Europe et on aura de quoi faire notre plan de relance de transition écologique pour les 10-15 années à venir. Vous vous rendez compte des échelles ? Un an de fraude fiscale, c'est un plan de 10 à 15 ans pour faire la transition énergétique dont on a besoin. Une dernière question concernant l'organisation qui a un petit peu changé après ces européennes concernant votre parti. Beaucoup de militants ont dit finalement Mélenchon et les 16 autres députés font la pluie et le beau temps. C'est quelque chose qu'on entend à l'intérieur de votre parti. Écoutez, moi je n'ai pas entendu ça, j'y étais à l'Assemblée représentative, j'ai même animé la journée le dimanche matin. Et il nous reste 20 secondes, pardonnez-moi. Il fallait qu'on soit plus transparent sur l'organigramme. Il y a un organigramme, il est soumis au vote des militants en ce moment. Adrien va coordonner tout ça et j'en suis très heureux. Qui est devenu numéro 2 du parti. Maintenant, je ne sais pas, numéro 2 ou numéro 8, comme vous voulez, peu importe, il est à cette tâche politique-là qui est nécessaire. Et je pense que c'est indispensable qu'on fasse monter en puissance le mouvement qui soit un vrai support et un soutien à tous les militants qui débordent de l'énergie et notamment pour le prochain scrutin qui est celui des municipales et les luttes à venir. Je vous rappelle qu'on a aussi le référendum initiative partagé d'Aéroports de Paris, la question de l'assurance chômage, la question des retraites. On a du pain sur la planche. On passe à l'action. Pour en parler, évidemment, soutien sans faille à Jean-Luc Mélenchon pour vous. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup Hugo Bernalicis d'avoir été mon invité ce matin, député de la France Insoumise du Nord. Merci.